On prie le Seigneur, on va demander à quand on a prié le Seigneur. Gloire, parce que la gloire te revient. Et c'est normal, parce que c'est toi qui t'es une chose. Nous en disons merci, merci dans le nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit bien. Je ne vais pas être long ce soir, et puis juste une histoire dans la Bible. Pour que nous puissions comprendre une chose, c'est que, comme on l'a dit, Dieu est là, et Dieu est là dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, on peut être tous là, ce soir, dans le même lieu, au même moment, et puis avoir des cœurs différents. Pour certains, ils sont dans la joie, et tout va bien. Et j'espère qu'il y en a des personnes comme ça, qu'on n'est pas tous avec des problèmes, des difficultés, malades. J'espère qu'il y en a qui sont en bonne santé, qui sont heureux, qui sont bien, et que Dieu soit béni. Mais il y en a qui sont malades, qui ont des problèmes, des difficultés. Mais que Dieu soit béni aussi, que tu sois là. Parce qu'avec ta maladie, avec tes problèmes et tes difficultés, tu peux te confier au Seigneur. Là, je regardais un verset dans la parole du Seigneur, une petite histoire, vous la connaissez. Et puis, j'ai l'habitude, et souvent, je parle de cette histoire parce que j'aime l'imaginer et la voir, et j'aime l'écouter. Et ça se trouve dans Jean, chapitre 5, vous connaissez ce passage de la Bible. La Bible nous dit, après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Vous savez, c'est un jour de fête, et puis Jésus est là, et puis il va à Jérusalem. Il va ce jour-là aussi, lui, parce que c'était une fête religieuse, et puis lui était là. Parce que c'était un moment où les familles se réunissaient, ils allaient à Jérusalem pour adorer. Ils allaient à Jérusalem pour participer à cette fête-là. Et puis, vous imaginez un petit peu quelle fête c'était, parce que les gens qui étaient là, de Jérusalem, et des alentours, venaient pour célébrer cette fête-là. C'était des retrouvailles, c'était des choses extraordinaires. Il y avait des grands repas, c'était festif, c'était joyeux. Ils venaient adorer Dieu, et en même temps, ils venaient se rencontrer avec la famille. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus est aussi là. Il se trouve à Jérusalem, ce jour de fête. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a derrière le décor, il y a autre chose. Parce qu'il y a toujours derrière le décor, derrière l'apparence de la fête, il y a toujours quelque chose. Et puis là, derrière le décor, il y a des personnes avec des grands besoins. Il y a des personnes qui souffrent dans leur cœur. Il y a des personnes qui n'ont pas le cœur à la fête. Ils ne sont pas joyeux. Il y a des personnes avec des grands besoins, avec des souffrances dans leur cœur. Pas simplement des souffrances physiques, mais des souffrances dans leur cœur aussi. Parce que malade, il souffre aussi dans son cœur. Parce que malade, il ne pouvait pas aller célébrer la fête avec les autres. Alors, ce n'était pas derrière la souffrance physique, il y a aussi cette souffrance du cœur. Mais Jésus connaît toutes choses. Jésus voit tout, Jésus sait tout. Et Jésus, j'aimerais te dire une chose ce soir, qu'il est capable, qu'il est capable de venir là où tu es. Ne crois pas que... Il faut avoir une prière extraordinaire. Ne crois pas qu'il faut avoir une manière de faire pour essayer d'attirer Dieu à toi. Non, peu importe comment que tu es venu ce soir. Peu importe. Lui connaît tout, il s'adapte à tout. Il s'adapte à toutes les situations. Et là, la Bible nous dit que là, à Jérusalem, près de la porte des Brubis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et vous connaissez ce que ça veut dire ? Ça veut dire maison de la source. Quel bel endroit, maison de la source. Et qui a cinq portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades. Alors, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et puis, ils étaient là pour eux, pour quelque chose de précis. Ils étaient là bien pour quelque chose de... C'était pas pour rien qu'ils étaient là. Ils étaient là parce qu'ils attendaient quelque chose. Regardez. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quel que soit sa maladie. Que Dieu soit béni, quel que soit sa maladie. Il était guéri. Mais la Bible nous dit là que c'était un ange qui descendait de temps en temps. Quelle dommage ! C'est pas ce Jésus que je connais, moi, ce soir. C'est pas ce Jésus que je prêche. C'est pas ce Jésus qu'on proclame. Que de temps en temps, il fait. Il agit. Parce que le reste du temps, peut-être qu'il n'est pas capable de faire. Il y a même de dire une chose, c'est qu'il n'y a pas des moments spécials pour être béni. Il n'y a pas non plus des lieux spécials pour être béni. Le moment spécial pour être béni, c'est le moment où tu diras « Oui, Seigneur, j'ai besoin de moi. » Je veux activer ma foi. Je ne veux pas avoir une foi simplement pour supporter. Parce que c'est bien d'avoir une foi pour supporter aussi. Des fois, on est malade, des difficultés, et puis on ne sait pas. On ne sait pas quand Dieu va nous guérir. On s'attend à être guéris. Mais on ne l'est pas. Que c'est beau cette foi qui nous pousse à aller de l'avant, même si on est malade, qui nous pousse à combattre et puis à essayer d'obéir à Dieu, même dans notre maladie, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Mais il y a aussi cette foi, des fois, qu'on doit activer en disant « Mais Seigneur, moi je viens de s'y rébindiquer maintenant. » « Seigneur, baissez le mouvement à moi. » Tu l'auras décidé parce que Dieu, la Bible dit qu'il désire faire grâce. Il désire bénir. Ce Jésus que nous prêchons, et si ce chapiteau est là, ce Jésus qu'on propose et qu'on présente et qu'on veut. Et puis le frère a dit ça, je crois que c'était Roy qui disait ça. Il disait « Nous, on est là, pourquoi ? » Pour prendre les jambes par la main et les amener devant Jésus. On n'est que ça. Mais on est là aussi pour faire. Comprendre, c'est un grand mot, c'est le Saint-Esprit qui fait comprendre. Mais on est là pour dire ce que Dieu a fait dans mon cœur, chrétien, chrétienne et serviteur de Dieu. Ce que Dieu fait, ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu voudrait faire. Parce que Dieu voudrait faire. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs malades et puis on pourrait donner des lents à ces malades-là. Avec, ça veut dire des personnes peut-être qui ne voient pas encore ce que Dieu veut pour eux. Ils n'ont pas encore vu le plan de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas vu encore ce que les projets de Dieu pour eux. Ils ne le voient pas. Ils sont dans les réunions, ils sont assis, ils ont bien les yeux bien ouverts, mais il semblerait qu'ils n'arrivent pas à discerner, à voir ce que Dieu veut pour eux. Parce que le principal, c'est ça, c'est d'arriver à voir ce que Dieu veut pour nous. Parce que si on voit clair de nos yeux, alors on verra venir Dieu vers nous, on verra s'approcher les bénédictions de Dieu pour nous. Et puis là, la vie nous dit qu'il y avait aussi des boiteux. Malheureusement, il y en a beaucoup qui dit tout à l'heure qu'il y a la foi pour pouvoir insister, persévérer, même si on est malade, même s'il y a des difficultés, même si on ne voit pas les promesses de Dieu venir. Il y a cette foi qui va nous pousser à aller de l'avant. Et puis il y en a qui ont la foi d'un instant, d'un moment. Et à cause que la bénédiction ne vient pas, à cause que la grise ne vient pas, ils ont plus de mal à avancer, alors ils dévient. Ils se mettent à boiter de gauche, de droite, et puis ça ne peut où ils sont. Mais Jésus est là. Que Dieu soit béni. Et puis il y avait une autre sorte de malade, c'était qu'il y avait des paralytiques. Le paralytique, c'est celui que, peut-être la peur du lendemain, il le paralyse et qu'il n'a plus l'effort, il ne sait plus comment faire, il ne s'avance plus vers Dieu, il n'ose plus le faire parce que, à cause peut-être de tes imperfections, à cause peut-être de tes... que tu n'as pas arrivé, à cause peut-être que tu t'es déçu toi-même, que tu as été déçu par toi-même, que tu n'as pas tenu, tu n'as pas fait... tu n'as pas tenu tes engagements avec Dieu que tu avais donnés. Les promesses que tu avais faites à Dieu, tu ne les as pas tenues. Et à cause de toutes ces choses qui t'arrivent, tu te dis, mais moi je ne suis pas capable. Alors, il semblerait que toutes ces choses, à tout ton passé, te paralysent. Et puis, tu n'oses plus, tu n'oses plus rien faire pour Dieu. Dieu t'appelle, Dieu veut te bénir, Dieu veut l'addire pour toi. Dieu voudrait te donner et tu restes paralysé, figé. Et plus rien ne se passe au lieu que la parole de Dieu t'anime à te lever et à te mettre en action, et bien tu restes paralysé parce qu'elle te montre ton état. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir, que si le Seigneur te montre ton état, ce n'est pas pour que tu restes comme ça. c'est pour que tu puisses se mettre à proche de lui. C'est pour que tu puisses faire des expériences avec lui. C'est que tu puisses recevoir ce qu'il a à te trouver. Là, il y avait plein de malades. Et puis, il y avait un homme qui était là. Je vais vous lire ce verset. Là, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Vous savez, ce n'est pas un mois, deux mois, six mois, un an, 38 ans malade. Je ne sais pas l'âge qu'il avait. Il est tombé malade, je ne sais pas. Mais s'il avait une vingtaine d'années, 38 ans, ça fait déjà 58 ans. Imaginez-vous, je ne sais pas l'âge qu'il avait, je ne sais pas. Mais déjà 38 années malade. 38 années dans la même position. Couché, parce qu'il était paralysé. Là, l'abîme nous dit, regardez ce qu'il m'a dit, il dit, Jésus l'ayant vu. Imaginez-vous, il est là, il y a tellement de malades, il y a plein de personnes qui ont besoin, ils sont là, je ne sais pas combien le nombre était, mais en grand nombre, de malades. Ça veut dire qu'il y en avait beaucoup là autour de la piscine. Et je pense une chose, c'est qu'il n'y en avait pas des kilomètres, ils étaient tous réunis autour de la piscine. Parce qu'ils attendaient que l'ange viendrait muer l'eau, le premier qui se jetait était guéri. Je ne sais pas vous, mais je n'aurais pas resté à je ne sais pas combien de mètres au bord. mais comment ça devait être ? Et Jésus regarde et puis il y en avait un qui ne s'attendait plus à recevoir 38 ans malades. Et puis il va le dire, il va dire, Jésus va le regarder et je vais vous lire le verset. Jésus l'ayant bu couché sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne pour m'aider. Comment je vais faire ? Alors, pendant des temps, il y avait des aides, il y avait des gens qui venaient, des amis à moi qui venaient autour de moi et quand l'eau est agitée, on voulait m'emmener un autre jeté. Mais aujourd'hui, un tel est occupé à ses affaires. L'autre là-bas, mon ami ou mon copain, il va avoir un peu de retard aujourd'hui. Eh oui, 38 ans autour de lui là. 38 ans autour de lui pour le prendre pour le jeter, il ne pouvait pas bouger lui. Le monde tourne, le monde court. Les amis, la famille, tout ce qu'on veut, ça passe. il y a quelqu'un qui ne passe pas et qui est toujours là. C'est-à-dire que celui-là, il est là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te dit « Veux-tu être guéri ? » Imaginez-vous le mot « Veux-tu être guéri ? » Je l'ai dit déjà, cette expérience. Je ne sais pas si c'était ici. Vous savez, j'ai compris pourquoi que Jésus dit à partiment « Veux-tu être guéri ? » « Que veux-tu que je te fasse ? » « Je suis aveugle. » Il y en a que non. Il y en a qui ne veulent pas être guéris. Si je le dis, parce que je l'ai vécu. On était dans les pieds d'Est là-bas et puis je l'ai sûrement dit déjà, « Mais ce n'est pas grave, je vais le redire. » Là, ça fait longtemps. On rentre dans une maison et puis on fait la réunion. On rentre dans une maison et puis là, il y avait le père et la mère aveugles. Et un petit bébé. Le petit bébé, je ne sais pas, il devait être comme ça là, de grand là. Il était dans les bras. Il ne marchait pas. Et puis on rentre dans la maison et on voit ce besoin. On dit « On va prier pour eux. » Et on parle avec l'interprète. Il dit « Voilà, on va prier pour toi. » Et comme ça, et comme ça. D'accord. Alors on prie le Seigneur. On dit « Écoute, met tes mains sur tes yeux. Quand on veut faire ça, il est sort. Et l'interprète dit « Qu'est-ce qu'il a ? » Et bien il dit « Il ne veut pas voir. » C'est pour ça. Le dicton, il dit « Demande à la mère que tu veux voir. » C'est normal, c'est ça. Et bien non. Il y en a qui ne veulent pas. L'homme, il dit « Non, non, je ne veux pas voir. » Il dit « Pourquoi il ne veut pas voir ? » Il ne veut pas voir sa misère. Et là, il y avait sa femme, il dit « Appelle ta femme. » « Non, non, elle ne veut pas non plus prier pour elle. Elle ne veut pas. » Et là, il y avait un petit bébé. J'ai dit « Au bébé, au moins, on va prier pour lui. » J'ai dit « Demande-lui qu'on veut prier pour le bébé. » Et bien priez pour le petit. Mais les yeux là, tout blanc à l'intérieur. Alors on prie pour le petit, on commence à prier le Seigneur pour lui. Les yeux là, qui étaient blancs, ils commencent à se réduire, à se réduire. Il reste deux petits points blancs aux yeux. Et le petit grand sourire, en train de rigoler. On recule un petit peu sans faire de bris. Il nous regardait. Je me tourne vers la droite. Il suivait avec les yeux. Il rigolait. Mais les yeux, le blanc là, étaient restés quand même. Ils avaient réduit, mais il restait deux petits points. On finit, on parle du Seigneur et puis on s'en va. Et puis moi, ça me tracassait. Je dis « Seigneur, comment ça se fait ? Pourquoi tu ne l'as pas guéri complètement ? Ces deux petits points blancs, pourquoi tu ne les as pas sortis ? » Et le Seigneur me parle dans mon cœur. Il me dit « Non, ça va lui servir de témoignage. » Il va voir ses parents, avec, et lui, il va se voir avec ses deux points blancs là. Il va demander qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Et ça servira de témoignage qu'au nom de Jésus, il a retrouvé la vie. On a une vie vivante et puissante. Alors là, il va lui dire à ce paralytique « Veux-tu être guéri ? » Alors peut-être, c'est bizarre. Mais le Seigneur te demande ce soir, voudrais-tu être délivré ? Voudrais-tu être guéri ? Voudrais-tu être béni ? Voudrais-tu t'approcher de lui ? Voudrais-tu être libre ? Voudrais-tu ? Être dans la joie. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être dans la joie non plus des fois. Qui se mettent toujours les problèmes devant, toujours les soucis devant, toujours tout ce qu'il y a devant. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils s'interdisent. Ils s'interdisent d'avoir de la joie. Alors le Seigneur te le dit ce soir. Voudrais-tu être béni ? Voudrais-tu être de la joie ? Voudrais-tu être libre ? Alors quand il va lui dire ça, il dit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendant devant moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. On verra plus tard. Ce n'est pas mon moment à moi. Ce n'est pas mon moment à moi. Mais tu sais toi, ton moment, lequel sera ? Tu le connais toi. Celui qui le connaît, il s'appelle Jésus. Et puis il le dit que c'est maintenant. C'est maintenant ton moment à toi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes dans ton état. Il ne voudrait pas que tu es encore, que tu gardes ça dans toi. Il voudrait que tu puisses le sortir de toi. Il voudrait que tu sois heureux. Vous savez, le désir de Dieu, je le crois de tout mon cœur, ce n'est pas que le malheureux soit malheureux. Il veut que le malheureux soit joyeux. Il veut que le malade soit guéri. Il veut notre bien. Des fois, on passe des situations et puis c'est un peu difficile. Des fois, on ne sait pas comment faire. On est malade et on traîne peut-être notre maladie. C'est peut-être pour nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas compris. C'est pour nous faire avancer. C'est pour nous faire affermir dans notre foi, je ne sais pas, notre persévérance. Dieu peut-être voudrait nous montrer que des fois, ça coûte un peu plus, il faut frapper un peu plus, insister un peu plus, activer notre foi un peu plus. Ça ne vient pas comme ça des fois. Des fois, il faut frapper un corps de Dieu en disant, Seigneur, vas-y, bénis-moi, je veux que tu me bénisses, je veux que tu me bénisses. Il va donner un exemple spécial. Et c'est Jésus qui va donner cet exemple-là. Je lisais ça. Il dit, voilà, il y avait une femme, c'était une veuve. Et puis là, il y avait un juge qui n'avait rien en Dieu. Et puis, il n'y croyait même pas en Dieu. Et à cause que cette veuve frappait à la porte à chaque fois pour dire, fais-moi justice, fais-moi justice. Et il le dit comme ça. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, jusqu'à quand, elle va arrêter de me casser la tête. Alors, on va faire quelque chose. Je vais lui faire droit. Pour être débarrassé. Alors, il dit, imagine, Dieu, ça lui demande quelque chose à Dieu, c'est pas quelque chose à Dieu. Il va le faire pour se débarrasser de nous. C'est quelqu'un qui va faire bien. Je vais lui donner, ça va me faire plaisir. Ça fait plaisir à Dieu de nous bénir. C'est pour ça qu'il ne nous bénit pas, d'ailleurs, il ne nous bénit pas pour autre chose, il nous bénit parce qu'il lui fait plaisir, parce qu'il veut le faire. Parce que c'est dans sa nature de le faire. Parce qu'il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons bénis, il veut que nous soyons guéris, il veut que nous soyons libres. Et ce soir, je ne sais pas le besoin qu'il y a dans ta vie, mais j'aimerais te dire une chose, c'est que la maison de la source, de Bethesda, la maison de la source, dans le titre, chapitre 2, verset 11, il nous a dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Et ce soir, cette source-là, il s'appelle Jésus. Et puis elle est au milieu de tout. Pour désaltérer nos âmes, pour nous bénir, pour faire du bien dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a un cantique en espagnol qui dit ça. Maintenant, en français aussi. Il dit que tu n'as plus besoin d'attendre et que le soin remué. Pourquoi ? Parce que le maître est ici. Et à cause que le maître est ici, à cause que lui est ici, tu n'as plus besoin d'attendre pour recevoir ton miracle. Aujourd'hui, tu vas être transformé. Aujourd'hui, tu vas recevoir. Ne crois pas que c'est dans l'hiver quand tu vas rentrer chez toi dans les églises, que c'est peut-être en partant sur les démissions. Ne crois pas que c'est ça. C'est le moment présent qui est important. C'est ce face-à-face entre toi et Dieu. Là, il y a eu une face-à-face entre le paralytique et Jésus-Christ. Et il a obtenu. Et j'aimerais te dire que ce face-à-face, le Seigneur voudrait le faire ce soir pour toi. Il voudrait venir à ta rencontre et puis que tu puisses lui parler, tout simplement. Pas besoin de crier, de faire des spectacles. C'est pas ça que ça fait. Et puis le Paul l'a dit, c'est pas une main levée que ça va faire quelque chose, de plus ou de moins. Peut-être que ça ne va pas changer. C'est notre cœur. C'est ce qu'on a exprimé dans notre cœur. Pourquoi on dit « Levez vos mains » ? C'est pour vous montrer ce signe-là, de dire « J'ai ouvert mon cœur à Dieu, moi je veux recevoir ». Mais si c'est simplement pour lever une main, ça ne sert à rien. Si c'est venir devant pour prier pour les malades et qu'on vient devant pour dire qu'on vient devant, moi j'ai fait ça que j'ai fait, Dieu fera le reste. Si on vient devant, c'est « Seigneur, je viens chercher moi la guérison, je viens chercher la bénédiction ». Une femme a été bénie sans rien demander à Dieu. Imaginez-vous, sans rien demander à Dieu, comment ça ? Elle est venue, elle s'est servie. Elle était malade depuis, je ne sais pas, 18 ans, 12 ans, je ne sais plus. Mais peu importe. Elle était malade pendant plusieurs années. Ça n'allait pas. Dans les mains du docteur, la Bible lui dit qu'elle a tout perdu, elle n'avait plus rien. Mais alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va demander à Jésus, elle va supplier Jésus, non ! Elle ne dit rien, elle vient chercher la bénédiction, elle se sert. C'est ça l'autorité qu'on a, nous, qui connaissons sa parole. Les autres se privent, c'est normal. Ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas où s'adresser, à qui s'adresser. Alors ils sont encore en train de tourner, tourner autour, sans rien savoir où aller, à qui s'adresser, à qui venir chercher, à qui demander. Mais toi ce soir, tu le sais. Il s'appelle Jésus. Il est obligé de nous. Alors il y a des moments que, je ne vais pas dire que c'est moi qui te le permets, mais c'est Dieu qui le permet. On vient vers lui, on saisit, on prend. L'acte de foi, activons notre foi. Venons chercher, Seigneur tu as dit, demandez, je vous donnerai, frappez, je vous ouvrirai. Ce soir, j'ai envie de frapper, j'ai envie de demander, tu vas me donner. Ayons un certain élan de foi, Amen. Vous voulez prier Seigneur ? On prie de Seigneur et de Seigneur. Merci. 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 Merci.